Bonjour, beaucoup de sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 18 juin 2020. Réoumi Quotidien informe à sa une quai d'Ambot est menacée de mort après avoir demandé l'audition de Mansourfaye et Gursar relativement à la gestion de la pandémie de COVID-19. Justement pour combattre ce virus, la Fondation Banik Diop engage la riposte sociale dans le cadre de l'opération Dan Corona, renseigne Réoumi. Cette fondation a initié hier mercredi l'opération Dan Corona et elle n'a pas lésiné sur les moyens dont l'assistance des populations impactées par la COVID-19. Des milliers de masques, des centaines de gels hydroalcooliques, des centaines de gels lave-mains, plusieurs cartons de savon ont été distribués au Dakarois pour soulager les ménages. Rapporte Réoumi Quotidien qui souligne que fidèle à sa démarche, le président du MEDES à travers sa fondation a répondu à l'appel du chef de l'État Macky Sall par des actions d'une portée hautement sociale. Et la Fondation a dégagé des moyens à la dimension de l'urgence sanitaire, note aussi Réoumi Quotidien qui nous en dit un peu plus sur l'accélération des cas de décès de la COVID-19. Ce journal, citant une source médicale proche du ministère de la Santé, indique que cette recrudescence des cas de décès, 13 en 72 heures et 73 au total, est largement dû au fait que les malades atteints arrivent de plus en plus tard au niveau des centres de santé. L'observateur aussi rapporte des révélations sur la hausse des morts du coronavirus. Et selon ce journal, c'est la stigmatisation qui est en train de pourrir la vie aux autorités médicales et d'emporter la vie des malades qui, par peur d'être indexés, eux et leurs familles, préfèrent rester à la maison jusqu'au dernier moment. Libération fait focus sur le bilan des décédés du coronavirus qui grimpe à 73. 13 décès ont été enregistrés au Sénégal en l'espace de trois jours, note ce journal. Le journal Source A rapporte les larmes des agents, informant que sapeurs pompiers, services d'hygiène et croix rouges sont humiliés à tout bas lors de l'enterrement des victimes de COVID-19 et de la désinfection de leur domicile. Le lieutenant Adam Adjouf, commandant des sapeurs pompiers, déclare dans ce journal, je cite, Concernant les enterrements des victimes du coronavirus, on constate de plus en plus que la population nous rejette, les gens sont devenus violents. Et le responsable du service d'hygiène renseigne que pour la désinfection des domiciles des patients de la COVID-19, 75% des familles refusent de les voir, les menacent avec des coups-coupes et les insultent à tout bas. Gorogimbay, le gouverneur de Djourbel, confirme, soutenant que les agents de la Croix-Rouge, du service d'hygiène et les sapeurs pompiers ont parfois peur d'aller dans des maisons infectées par le virus. Malgré la présence du virus, les cours reprennent le 25 juin, renseigne Réumi Quotidien, qui précise que cette reprise concerne uniquement les classes d'examen. Et cette reprise des enseignements apprentissages pour les élèves en classe d'examen aux yeux de source A est comme la fin d'une séance de tam-tam. La tribune, elle, pense et soutient que Macky macronise ses décisions, indiquant que l'ouverture des classes est prévue en France le 22 juin et au Sénégal le 25 juin. Coïncidence ou mimétisme, les décisions se suivent et se ressemblent en tout cas, constate ce journal, qui cite le déconfinement, l'assouplissement, entre autres. La tribune nous apprend par ailleurs que Cheri Rimsec a finalement été inculpé et placé sous contrôle judiciaire. Le juge a mis l'affaire en instruction, souligne ce journal. Et selon le journal exclusif, le douanier des juges d'instruction a ainsi déjoué le plan du parquet qui avait requis le mandat de dépôt contre Cheri Rimsec. Ce journal livre les premiers mots du journaliste qui a dit avoir envie de rentrer car étant très fatigué. Réoumé Quotidien aussi rapporte les confidences de Cheri Rimsec après sa libération. Et Cheri Rimsec promet de parler aujourd'hui, malgré qu'il est placé sous contrôle judiciaire, informe LAS. Pendant ce temps, Libération signale un sale temps pour les Diacs, informant que le parquet a requis entre 4 et 5 ans de prison ferme contre ces derniers. L'Ideux AF et l'Agence mondiale antidopage réclament 42,4 millions d'euros. Le CIO veut le front symbolique, fait savoir ce quotidien. Quatre ans contre l'Amin Diak, Pape Masata et Abib Sissé risquent respectivement cinq et trois ans. Précise critique qui propose un dossier sur le blanchiment d'argent et l'évasion fiscale, indexant un sale business libanais à Dakar. Et concernant la prédation foncière, le témoin dénonce une république des Koumba Amdaï. Ce journal indique qu'au Sénégal, des biens appartenant à trois millions de personnes sont privatisés au profit d'une minorité de privilégiés. Sénégal, sur le foncier du camp Leclerc, indique que l'autorité morale mouride est éclaboussée, écornée et déstabilisée. Concernant le morcellement de la forêt classée de Mba, où la signale Abdou Karim Saletimbo au banc des accusés. Et sur la pénurie d'eau à Dakar, l'évidence voit Mansour Fay au banc des accusés. Selon ce journal, Maki a tiré les oreilles du ministre hier en Conseil des ministres. Et Sud Quotidien voit l'État en rade relativement à la pénurie d'eau à Dakar. Dakar Times, pendant ce temps, aide à comprendre le Hezbollah dans un dossier à lire aux pages 6 et 7 de ce journal. Dakar Times nous reconduit à Dakar, précisément au tribunal de commerce, et c'est pour indiquer que la création de Akili y pose problème. Les détails sont à lire à sa page 2. À la page 3 de l'Assel, on informe que les travaux de la dépollution de la baie de Han démarrent à la fin du mois de septembre 2020. Et pour la relance économique, 24 heures livre le plan d'un goût de Falcane à sa page 7. Dans Sud Quotidien, Robert Sagna dévoile les véritables raisons relativement au regain de violence en Casamance. Réumi Quotidien, dans sa version des sports, livre le calendrier des phases finales de la Ligue des champions qui a été dévoilée. Stade Le Quotidien du sport évoquant le premier trophée major à Naples en Coupe d'Italie. En déduit titre, Koulibaly triomphe devant Ronaldo. Et l'observateur nous présente Aminata Khan, l'étoile qui illuminait les parquets, revenant sur la carrière de l'ancienne joueuse du Duc et des Lyons du Sénégal. Aziz Ndiaye lui met fin à sa carrière, nous apprend Sonoulambe, où le promoteur déclare, je cite, « J'arrête la lutte, ma passion contre mon gré ». Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.